Musique 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 La poulance Chute-Bapdeuse nous l'a eu plusieurs affaires. D'abord Josy en gros la dénou Où ça ? Quand ça ? Avec qui ça ? Poukoué et Où ça ? Après nous l'a eu donc Cathy la présente à nous le petit dernier, le petit 4 Nous l'a eu à base que la part à la gauche de la place du compte et du rapport qui peut exister entre médiathèque bibliothèque, éducation nationale et de manière plus générale avec la la popularisation la vulgarisation de la démarche. Elsa l'a expliqué à nous comment il y en a d'autres manières de raconter. Et Isabelle Félère la montreur, il connaît que depuis qu'on rentre l'école nous apprend tout au long du parcours à répondre aux questions. Donc du coup, il appelle la clé. Il est très simple. Ça c'est un sous-bas de cause. Il ne sert à pas d'être la salle là. Bon ben moi on en pose question. Merci Dominique. Merci Dominique. Bonne chose à toutes. Alors, difficile hein ? Il y a des virages hein ? La société n'est là, n'est pas là ? La société est là, n'est pas là. La société est là, n'est pas là. Ça n'est pas très long. Parce que comme Dominique l'a dit, elle est là pour essayer de poser deux, trois petites problématiques et pour amener Azoth aussi pour poser d'autres questions et d'avoir d'autres réponses. Alors pour ça, il faut bien faire une petite introduction. Figure Azoth. Premier début, il n'avait point rien. Il avait le vide. Après là, toutes affaires à chambouler. Dans le chamboulement là, bondier par en l'air, la rencontre bondier par en bas. Comme ça même l'aîné le ciel et la terre. Ces histoires-là, il raconte dans toute langue, dans toute société, par en dessous toutes étoiles. Depuis combien de temps ? Depuis le temps, Sapiens, il rôde pour comprendre le monde et vivre en dedans. Et puis là, depuis le temps, Sapiens, il rôde pour affronter son bon père, le nénat, vis-à-vis l'immensité de la vie, vis-à-vis l'immensité de la mort. Pour ça même, il a mis en place une stratégie narrative. Il n'y revient pas sur une stratégie narrative. Imagine que ça subit la fée là. Il y en a tout là-dedans, une stratégie narrative. Pour compter, pour raconter, pour poser questions, pour avoir de bonnes réponses, pour aussi cause d'ex-domes. C'est ça qu'appelle bonnes contes, bonnes légendes, bonnes mythes, bonnes proverbes, bonnes cirandales. Tout ça là, il fait partie de la littérature orale. Il traverse le temps et l'espace. Il traverse bonne génération, bonne société. Pareil, elles épilent la lumière. Il ne casse pas. Il ne plie pas. Mais voilà la première question. Par comment la littérature la voyage comme ça là ? Toute la littérature orale. Ensemble, le métier le plus fragile, il est là. La parole. La parole. Et, comme de fait, bonne histoire là, elle arrive jusqu'à nos oreilles depuis la bouche de bonnes ancêtres. Depuis premier sapiens, elle arrive jusqu'à nos oreilles. Alors, on est un conteur, il appelle Henri Gougo, il ne connaît pas ses autres, il connaît, mais il ne connaît pas ses autres. Il sera d'accord, mais il dit quand même. Il dit dans cette histoire là, la pas mort, juste raison, à cause des racontes à eux, à cause de ne pas écrits. La littérature orale est considérée comme la littérature bonne zillettrée. La littérature n'a jamais fait des ordres. La littérature personne ne calcule pas. La littérature n'a point d'importance à cause, elle n'a point de pouvoir pour gagner en dedans là. Et puis, mais là ça doit réfléchir, on va avoir des solides d'accord avec ça. Et puis aussi, il nous dit bonnement, la parole s'envole et les écrits restent. Bonne mot, il voyage. Bonne mot d'écrit, il prend l'ancrage. Sauf. Sauf. On voit bien votre conte la voyager et la traverse toute. Et n'oublie pas votre conte il est intemporel. A cause, ce qui est nette, ce qui prend forme, ce qui vive en même temps, le raconteur il raconte à ce. Imagine encore que ça s'il y a fait. Les histoires la prennent, là il n'est pas même exote avec nous. Comme ça, il dit les histoires intemporelles, un conte intemporel. Il nous dit la chaîne de la transmission, il ne casse pas. Tout ça même, il ne mord pas. Sans compter, comme elle l'endormie, il prend la couleur, il s'en case. Bonne conte, il adapte à ça l'environnement. Vous allez en dedans. Première couleur, c'est la langue. La langue du pays porte à ça. Et comme la langue, il porte à la culture, chaque conte, chaque conte, il prend la parole, il prend la couleur, la culture. Tout ça là, tout ça, tout bon témoignage ce matin, ça me l'a dit depuis ce matin. Mais le rôle bon de conte là, ça aussi l'a fait me dire, c'est juste transmettre bonne manière vie, comprendre le monde à travers la construction, et puis le décryptage à l'imaginaire, et puis aussi décrit le monde y entoure à l'heure. Mais il ne décrit pas n'importe comment. Il décrit avec la manière pensée spécifique. Il nous va dire, par analogie, par images, par comparaison. Tout ça là, pour faire de manière la mémoire collective, il ne montre pas, il garde ça en mémoire. À cause de la littérature, la littérature orale, dans le bon de conte, est basée sur la mémoire, sur deux qualités de la mémoire. Premièrement, la mémoire collective. au stade du raconteur, il s'attrape bonne thématique, il y veut comme dessus, bonne relation sociale, il lui fait comprendre, bonne tradition, il lui transmette tout ça là. Donc il y en a un mémoire collective, mais aussi, il y en a un mémoire, son mémoire individuelle. La mémoire, elle est basée aussi, en manière pensée, comme on l'a dit, par comparaison, par personification. Imagine, nous autres, le bon proverbe, le bon siron d'âme, le bon... Finalement, le conseil, il faut bien dire un petit maximum de choses dans un petit minimum de mots. C'est ça qu'appelle aussi cette pensée-là. C'est aussi comme ça que la mémoire, elle a continué la vie, elle arrive jusqu'à nos oreilles. Il ne sert pas plus là-dessus. Et le raconteur, il raconte pour deux mondes. Il n'en revient pas. Il n'en a une base, et puis là, il n'en a une base dans les histoires, et puis là, chaque raconteur, il met son grain de sel. Il revient encore avec Sully, les histoires qui j'interface en or. Sully, il met son grain de sel, mais il n'en a une base sur les histoires. Il y en a un squelette. Nougal pose à nous aussi la question. D'ici quelle mémoire, dans le premier raconteur d'histoire, ici, la réunion, la base azote ? Quelle trace la mémoire de la partie rodée ? Ce matin, là, vu avec l'intervention, il n'en parle pas de la mémoire. La mémoire de la mémoire de la mémoire. Il s'est manqué, il n'a pas de mémoire aussi. Et premier début aussi. Alors, il s'est manqué, il nous gagne aussi, cause avec le charmoiseau, et dire que dans le racontage d'histoire, le conteur, dans le banc de plantation, là, les conteurs, les rendent un peu en marronnage artistique. Lissard tire son parcours esclave pour prendre un pâle tour raconteur. Son point de visée, tisse bonne lumière entre bonnes êtres humains et déracinés. Lissard utilise bonne stratégie narrative, bonne tic tacage, racontage, pour remplir l'espace, pour soin de bonnes blessures et bonnes fractures, et puis là, pour remplir la nuit. Le latif, dans les histoires, il est rempli la nuit, il est rempli la nuit, avec l'imaginaire aussi en partage. Comme ça même, le raconteur d'histoire, il cause aussi bonne force en présence. Bonnes forces, il domine, pour cause de la déshumanisation, magie, une grande âme, ils sont manqués. Et puis, bonne contre-force, il résiste avec la débrouillardise, le cassage et cuit, ils sont manqués, tigeants. Alors, deux mouvements-là, ils retrouvent, encore ordi, avec d'autres mots, d'autres thématiques, d'autres manières à compter. Le raconteur, il tombe, un peu aussi comme un performeur. Et là aussi, il gagne, imagine, celui-ci, c'est la fête à Lola. Alors, pour finir, après, c'est ce qui s'est accusé. Les nains, les gens d'Amérindienne, il y a un bon peu, il dit comme ça, « Bonne honte, c'est bonne zaine invisible, il flotte dans l'air. notre nourriture, c'est la parole du monde. Tant qu'il y aura du monde, il y aura bon compte. » merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada